C'est moi difficile d'hiver où il fait froid Que de mieux que de faire un bon petit plat Aujourd'hui je t'invite donc à une tendance Tendance à cuisiner bien sûr Qu'est-ce que tu prépares pour toi ? Comment tu ne sais pas ce que c'est ? Mais je vais t'en occupe Et hop, et hop Coucou les amis, j'étais en train de cuisiner Parce que je vais avoir des invités qui vont arriver ce soir Et je me suis dit qu'est-ce que je vais leur faire à manger Donc j'ai commencé à cuisiner et je me dis Ah mais peut-être que vous ça vous intéresse aussi De savoir un peu comment on peut faire avec ce qu'on a à la maison Un plat super super bon J'ai piqué un petit peu l'idée genre macaronade Que j'ai fait à ma sauce avec ce que j'avais à la maison Donc là en l'occurrence il faut de la viande Alors c'est pareil On peut le faire avec tout petit de viande J'ai déjà essayé avec de l'ousso buco J'ai déjà essayé avec de la dinde La viande qu'on a à la maison La viande rouge j'ai pas essayé, plutôt viande blanche quand même Là donc on a simplement un sauté de porc Je l'ai fait aussi avec des côtelettes de porc coupées en morceaux Donc vous voyez vraiment qu'on peut utiliser tout ce qu'on a chez soi Bien sûr il faut avoir une heure ou deux quand même avant Qu'est-ce que tu as mis dans ton bol ? Il nous faut juste de la viande Un reste de vin blanc J'ai un reste de muscat sec ça ira très bien On prend le vin qu'on a Un reste qu'on a parce qu'il nous faudra à peu près un verre Même un demi-verre ça sera très bien Ensuite il nous faudra un principal ingrédient De la purée de tomate Un oignon que je coupe en morceaux Un petit peu d'ail Et puis une petite échalote C'est sale Et du poivre Et un filet d'huile d'olive Qu'est-ce qu'il se passe ? Ma viande j'ai déjà commencé à la faire revenir dans mon filet d'olive Puisque j'ai eu l'idée de faire cette vidéo Juste après Donc on fait échauffer notre chile d'olive Et on y plonge nos morceaux de viande Que l'on va donc faire revenir Pourquoi ? Pour avoir le goût L'idée c'est qu'il n'y ait plus de face qui soit rose Alors il faut couper vos morceaux de viande en D Une fois qu'elle est revenue Ah j'ai oublié de vous dire Si vous avez ça Un talon de jambon On va prendre un peu le lard L'idée vous avez compris Cette recette c'est vraiment ce que j'ai chez moi Donc j'ai pas forcément du lard Mais j'ai un petit morceau de jambon Et je vais récupérer cette base là Que je vais mettre dedans Ça on le met après Donc là une fois que ça commence à avoir doré Je lui mets mon ail Mon échalote et mon oignon Alors l'ail c'est pas la tête d'ail C'était juste un petit morceau d'ail Donc là maintenant je vais laisser Dorer un peu tout ça Un petit morceau d'or à feu vif Je vais me manger Ils sont vraiment vifs On peut y ajouter aussi bien sûr des herbes de Provence Alors moi là j'ai une petite persillade Allez je vais mettre de la persillade Et je recouvre le tout J'ai 500 grammes de viande Pour une brique Je vais laisser remonter en ébullition Alors bien sûr la brique elle est recyclable Je vous rappelle Et puis après pour les déchets organiques Si on peut on les met dans un composteur A savoir que les villes mettent de plus en plus de composteurs En fait à disposition Alors nous à Cède j'en ai pas encore repéré Il y en a pas Je sais qu'à Frontignan par exemple Vous avez la ville qui a mis des composteurs C'est à dire que vous pouvez mettre vos déchets organiques là dedans Je trouve ça mais génial quoi Et hop ça tombe pire Toutes les villes devraient faire ça Pour nous qui sommes dans des immeubles On devrait pouvoir composter aussi Et participer un petit peu C'est bon pour nous et bon pour la planète Alors vous permettez que j'ai dit ces 4 vérités en Eurovision Quand on voit que ça rebouillonne On va y mettre notre vin Donc comme je vous disais Moi je mets un tout petit verre ou un demi-verre Georges tu m'intéresses Là je mets dans mon genre encore Et je vais laisser mijoter tout cela Pendant une heure Alors voici là Nous avons pris des notes n'est-ce pas ? De votre manier Est-ce qu'il n'y ait pas d'équivoque ? Bien sûr tout cela On le laissera à mijoter Après le premier bouillon A 100 degrés Et donc pendant une heure Ensuite vous avez le choix Soit de continuer un peu la cuisson Soit de remettre un petit peu à cuire Avant de servir Avec des pâtes Avec du riz Avec du quinoa Enfin voilà Avec des pommes de terre Bref ce qu'on a encore A une fois De plus à la maison Bouille t'en bouille Vous allez m'en dire des nouvelles J'espère que comme toujours Tendance à faire avec ce qu'on a chez soi Vous plaira Parce que même en cuisine La preuve en est On peut le faire Et je vous dis à bientôt Alors cette semaine on va faire des trucs Genre la semaine prochaine C'est la Saint-Valentin Moi toutes les fêtes Je les adore Et j'aime bien y mettre Ma petite touche Mais toujours avec ce qu'on a chez soi Avec des petites idées simples Allez à bientôt Pour une nouvelle vidéo Tendance toujours À zéro Et je suis sonné